J'ai eu la chance de naître, de commencer cette vie dans une famille de musiciens. Je dis la chance parce que ça a été pour moi une vraie source de joie, d'inspiration, d'être vraiment baigné dans cet environnement artistique. J'ai donc un père compositeur, une mère chanteuse. Donc très jeune, j'entendais mon père composer au piano, ma mère travaillait beaucoup ce répertoire du lead, qui m'a aussi énormément intéressé et qui m'a nourri. Et puis très vite, j'ai un grand frère, un frère aîné qui est violoncelliste, une petite sœur qui est pianiste. Et très vite, on a eu cette chance de pouvoir jouer ensemble aussi, donc d'aborder la musique en famille de façon très naturelle, à partir bien entendu en dehors de ce moment de la jeunesse où vraiment on est un peu encouragé à travailler. C'est aussi comme n'importe quelle pratique artistique, il y a un moment un petit peu laborieux dans le fait, quand on est jeune, de devoir travailler tous les jours son instrument. Mais très vite, et ça je pense que c'est aussi l'intelligence, dans cette famille j'ai eu la chance d'avoir des parents qui très vite nous ont dit, ils nous ont accompagnés sans nous pousser d'une façon particulière. Et lorsque j'avais 12 ans, mon père m'a dit, et je me souviens très bien, bon maintenant si tu veux être musicien, ça doit venir de toi, donc tu as les cartes en main. Et là je me suis rendu compte que déjà, je ne pouvais tout simplement pas vivre sans musique. Donc le premier instrument était le violon. Et puis, mais avant le violon en fait, très tôt j'ai découvert la musique aussi par des concerts ou par des répétitions, mon père dirigeait également. Et donc je l'ai observé, dirigé, j'ai ensuite pu observer des chefs en concert. Et voilà, très 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 jeune, j'ai eu ce désir de la direction d'orchestre qui est un peu inexplicable. C'était aussi quelque chose en rapport avec le, je pense, le corps, la façon d'exprimer la musique que je trouvais assez magique et l'effet d'un chef d'orchestre sur des musiciens et sur la musique en elle-même. Plus ce répertoire immense. Donc ça a été un environnement naturel dans cet art musical. La direction d'orchestre, c'est vraiment le miracle du silence devant une partition, de la construction dans l'imaginaire, d'un rêve qu'on peut avoir en lisant cette partition et jusqu'à la réalisation, le miracle de la réalisation réelle, j'allais dire, avec l'orchestre ou avec un ensemble d'une pièce. Il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de la magie un petit peu dans ce processus. Et dans la direction d'orchestre, ce qui me passionne, c'est plusieurs choses. Je crois qu'il y a le côté de cette relation humaine, de cet échange avec les autres dont j'ai besoin, qui me nourrit, qui me passionne. Je pense qu'on fait, si on n'aime pas les autres et partager avec les autres, je pense qu'il ne faut pas faire de la direction d'orchestre parce que c'est la communication, en fait, à l'état pur. Alors, comment aller retransmettre la vision d'une œuvre musicale et faire en sorte que ces musiciens, ces artistes qu'on a avec nous puissent vous suivre dans cette direction, puissent réaliser un petit peu ce que vous aviez imaginé. Et en même temps, ce que vous avez imaginé sera de toute façon transformé par cette réalité du jeu et cette réalité humaine. C'est-à-dire que tous ces artistes ont leur propre sensibilité. Donc, c'est cet ensemble tout à fait mystérieux entre ce que nous avons en nous, notre projection de la musique et ensuite, ce partage et cette capacité d'écoute des musiciens pour créer ensemble une réalisation unique. Il y a un peu de l'ordre, j'ai peut-être été toujours fasciné par les civilisations anciennes, les chamanes, les choses un peu ésotériques. Tout ce qui est un peu invisible, tout ce qui est un peu magique m'intéresse. Et c'est vrai que, qu'est-ce qui fait, moi, j'étais moi-même un peu fasciné de voir plusieurs chefs d'orchestre qui m'ont un peu guidé lorsque j'étais enfant. Qu'est-ce qui fait qu'un chef d'orchestre est capable, tout d'un coup, de faire entendre telle ou telle sonorité, telle ou telle phrasée ? Il y a quelque chose, bien sûr, de l'ordre de la connaissance musicale, bien entendu, du travail, d'une partition. Mais il y a quelque chose qui dépasse ça. Qu'est-ce qui fait que les musiciens vont avoir envie de jouer d'une certaine manière avec tel ou tel chef ? Et ça, c'est quelque chose qui est inexprimable avec les mots, je crois. C'est vrai que la question d'un archéologue me passionne toujours parce qu'au départ, c'est ce travail. Je suis devant une partition, je cherche les secrets derrière les notes, je regarde comment tout ça est construit, comment ça s'organise. Il y a tout un travail qui est de fourmi, un travail un petit peu comme ça dans le silence, dans le travail d'études qui est intéressant. Et après, tout ça pour finalement me permettre à moi d'être tellement imprégné d'une œuvre qu'elle puisse ensuite passer à travers moi pour aller directement aux musiciens. Je dois tellement m'imprégner de cette œuvre. Je dis souvent, parfois, on me dit « Mais quelle œuvre préfères-tu ? Est-ce qu'il y a une œuvre que vous préférez ? » Je crois vraiment que celle que je dirige à ce moment-là est l'œuvre que je préfère pour pouvoir vraiment être convaincant et m'en imprégné, il faut que je sois complètement habité par cette musique au moment où je la travaille et où je la dirige. C'est comme une vocation. C'est commencer un chemin, c'est un travail infini. Chaque semaine, je dois me remettre en cause, me remettre en question, retravailler des nouvelles partitions, me demander si tel geste est intelligent ou pas, essayer d'évoluer, de ne pas rentrer dans des systèmes. On peut vite rentrer aussi dans son propre système. J'aime bien essayer de remettre en question tous ces systèmes. C'est-à-dire la raison pour laquelle je n'annote pas mes partitions, pour revenir à la musique d'une façon, à chaque fois, fraîche, neuve, comme si je devais replonger. Je crois qu'on évolue, bien entendu, chaque minute de la vie, la vie nous fait changer. en musique, c'est pareil. J'espère dans deux ans reprendre une œuvre, ne pas avoir du tout la même façon de la lire. La musique doit rester honnête, vivante. L'art de l'instant, il y a un début, il y a une fin, ça ne sera plus jamais la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada La musique pour moi, c'est tout simplement cette chose inexplicable qui faisait que je me retrouvais à écouter, mettre des disques, des vinyles de Tristan Isseld quand j'étais jeune adolescent, avec la partition, et être dans tous mes états d'émotion. C'est des choses parfois qui vous donnent l'impression de toucher quelque chose de si merveilleux qu'une fois que vous avez senti ça, que vous avez compris le pouvoir de la musique, c'est difficile de s'en passer. La musique est permanente. Je me souviens de cette phrase de mon père qui me disait « Bon, maintenant, si tu veux être musicien, comment c'est possible de faire autre chose ? » La musique était déjà complètement comme une chose évidente, comme une chose absolue, comme ça, qui fait partie de ma vie depuis toujours. J'ai eu la chance d'être choisi un petit peu par mon premier orchestre, l'Orchestre d'Odense au Danemark. Je dis choisi parce que ça s'est passé comme ça. Je suis venu diriger une première fois, on avait eu un très beau contact. Et puis, ils m'ont rappelé pour remplacer Védernikov, qui était leur chef principal. C'était un très grand chef d'orchestre pour lequel j'avais beaucoup d'admiration. J'avais joué d'ailleurs comme violon solo avec lui. Une fois, j'avais un souvenir très précieux. Et ça a été presque un... J'ai senti le processus des répétitions, le concert. Voilà, et presque après le concert, j'ai eu cette proposition. Je ne savais pas qu'il cherchait un nouveau directeur musical. Et ça s'est fait très vite, très spontané, et venant vraiment de... Voilà, j'ai l'impression d'avoir l'orchestre qui voulait que je... de partager un moment de vie avec moi. Donc ça a été très fort pour commencer mon premier poste. Donc ça a été pour moi la découverte du travail de directeur musical. C'est un autre monde. Il y a la direction d'orchestre, et puis maintenant, il y a la direction d'un ensemble, d'un orchestre, la direction musicale, c'est-à-dire non seulement le travail de chef d'orchestre, mais le travail de programmation d'un orchestre, le travail, j'allais dire, de leader en tant que... donner une vision sur un mandat, déjà, au moins, pour commencer. Je suis... C'est ma troisième saison, maintenant, avec eux. Je viens d'accepter d'étendre mon contrat de deux années supplémentaires. J'ai pu aussi, grâce à eux, développer un grand répertoire, le grand répertoire, notre patrimoine, ce qu'on appelle le grand répertoire, et qui est un... Voilà, qui est un... Je vais dire un rêve pour un jeune chef d'orchestre d'avoir pu... de pouvoir commencer comme directeur musical avec un orchestre aussi formidable, des musiciens aussi dévoués. Parallèlement, on m'a proposé la direction musicale d'un ensemble plus spécialisé dans la musique d'aujourd'hui, le Lémanique moderne ensemble. C'était à l'occasion d'un projet avec Michael Jarrell, où je dirigeais son Cassandre, avec Fanny Ardant. Et après la première répétition, ils m'ont... convoqué à cet Érix en Provence pour me demander si j'acceptais de participer à l'évolution de cet ensemble en devenant leur directeur musical. Ça s'est fait rapidement, mais très... C'était aussi une bête, très belle rencontre. Ça a duré six ans. La rencontre, comme ça, se faisait déjà dans ma vie active très naturellement au Danse, le Lémanique moderne ensemble. Je continuais à être invité, bien sûr, dans les grandes phalanges pour développer mon parcours. Et puis, jusqu'à la rencontre, la rencontre avec l'ensemble intercontemporain, qui a été pour moi à une période très, très dense. J'arrivais justement d'Odense, où je venais de faire ce concert que j'allais être leur directeur musical. Juste après, j'enchaînais avec mes débuts à Vienne, avec la cinquième de Béta, comme ça, des répertoires très, très différents. Et au milieu, un projet avec l'ensemble intercontemporain, avec un magnifique programme, Festival Présence. Ça représente quelque chose. J'avais eu la chance enfant de connaître Pierre Boulez, en tant que violoniste, de travailler deux fois avec lui également. C'était des rencontres très fortes, non seulement pour moi aussi, qui voulait être chef d'orchestre, déjà, je le regardais de façon très attentive depuis ma jeune enfance. Donc là, j'allais diriger ces grands solistes de l'ensemble intercontemporain. Et j'étais tellement actif, à ce moment-là, tellement de travail que je n'ai pas eu le temps de me poser tant la question. Et je suis arrivé tout simplement comme j'étais avant pour travailler, pour faire ce que j'aime faire. et me concentrer sur les partitions et échanger avec les musiciens. Donc finalement, assez détendu et ça s'est passé très naturellement. J'avais l'impression vraiment d'une facilité de communication de musiciens passionnés, investis, avec lesquels on pouvait échanger en dehors des moments des répétitions. je crois qu'on a eu un beau concert ensemble. J'étais très, très heureux. et l'ensemble m'a appelé pour me dire qu'ils allaient chercher un directeur musical, etc. On a commencé à évoquer des choses, des projets, comment construire tout ça. Bien sûr, est-ce que ça vous intéresse ? Question folle, mais en même temps question lourde. Devenir directeur musical de l'ensemble intercontemporain, ce que ça représente, quelle vision ? C'est pas quelque chose qu'on se dit juste « c'est formidable, bien sûr, oui, c'est une question importante, c'est une responsabilité importante. » J'ai eu encore deux concerts avec l'ensemble dans le processus et puis me voilà directeur musical de l'ensemble intercontemporain. C'est une joie maintenant, on a déjà commencé officiellement en septembre mais on a déjà eu plusieurs possibilités l'année passée, un opéra, une création d'opéra, différents projets, un enregistrement de disques qui est en cours, nous avons terminé mais qui sortira bientôt sur Ligeti, donc déjà beaucoup d'expériences qui nous rapprochent pour aller en profondeur dans la rencontre avec chacun des musiciens. C'est un peu le rêve de pouvoir être au contact des compositeurs d'aujourd'hui, régulièrement, d'avoir cet ensemble de, on dit l'un des plus grands ensembles de musique contemporaine. Voilà, c'est évident, ce sont des musiciens les plus brillants. alors là, nous sommes en train de préparer une création de Michael Levinas, qui s'appelle Les voix ébranlées et qui est une œuvre que nous allons donner au Festival Musica à Strasbourg. Donc, on est dans ce moment d'échange avec le compositeur, ces moments toujours intéressants, aussi qui ne sont pas évidents, aussi pour un créateur, d'arriver, de voir après ces longs moments de solitude à la table, d'être enfin avec les musiciens et de voir comment les choses entre son imaginaire et la réalité sonnent. Donc, il y a toujours des ajustements, des choses qu'on doit voir ensemble. C'est ce qui est passionnant. Et donc, nous sommes en train de rentrer dans les détails de cette pièce, de cette œuvre. Votre beau son cuivré de corps l'emporte sur la vibration. Sur la vibration. Je peux l'entendre. Je pense que j'ai une intermédiaire. Donc, je reprends tous les vents, tous les vents, sauf les flûtes. 140. C'est comme une famille, l'ensemble intercontemporain, vraiment, quand on rentre. D'ailleurs, avec les musiciens et avec l'équipe aussi administrative, parce que c'est un format qui est tout à fait différent d'une grande structure orchestrale. Donc, c'est vraiment un projet qu'on peut ensemble imaginer et avancer, comme ça, avec les différentes équipes. Et ça, c'est aussi ce qui m'excite beaucoup dans ce processus. Comment imaginer l'avenir ? Ma plus grande préoccupation, donner du sens à la programmation. Sens au moment du concert. Comme quelque chose d'unique et pas comme un catalogue de commandes qu'il faut passer ici et là pour entrer dans des cases. Le monde en général, le monde musical, n'est plus du tout le même. Donc, comment un ensemble, tel que l'ensemble intercontemporain, va pouvoir évoluer dans le temps, va pouvoir trouver sa place et même, je crois, c'est-à-dire garder sa place et trouver sa place. Et trouver sa place. Chaque concert que nous donnons doit avoir une signification. Je crois que c'est ça que j'appelle donner du sens. Par exemple, ouvrir une saison avec une commande d'un grand compositeur écossais, James Dillon, était un acte presque, j'allais dire, militant. De dire, dans ce siècle du temps court, où tout nous impose d'être court, parce qu'on n'a plus de concentration, parce que, je ne sais pas, parce qu'il faut être, pour ne pas avoir peur d'ennuyer les gens, on peut tomber dans une perversion, dans quelque chose qui nous, tout simplement, qui nous éloigne de l'art. L'art, c'est le temps long. C'est justement, l'art de la musique, c'est ce travail qui est que nous, les artistes, depuis tout petit, avec les instruments ou les compositeurs, le temps d'un compositeur à écrire une oeuvre, le temps, tout ça, c'est un temps long. Une création, un concert, une création, un voyage. Le temps aussi, pour le public, de pénétrer une oeuvre. trouver l'équilibre dans une saison entre la création, la découverte des jeunes compositeurs, c'est aussi un devoir d'un ensemble comme l'ensemble intercontemporain, donner la chance à des compositeurs sur le plan international, j'entends, c'est-à-dire mettre en valeur, être à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, dans le terme de création, et être capable de repérer, d'être là pour les jeunes compositeurs talentueux qui veulent s'exprimer, être aussi un tremplin pour eux. En même temps, bien entendu, depuis sa création, le temps est passé, il y a une histoire, donc il y a le répertoire qui s'est constitué. Là, on parle du... On vient de faire ce disque ligue éthique, nous sommes partis en tournée à Sibourg avec, puis au festival UNESCO en Roumanie. Ce projet d'arriver avec les solistes de l'ensemble, les mettre en valeur aussi, montrer les talents extraordinaires, les virtuoses que nous avons à l'ensemble avec les concertis de Ligeti, cette musique qui a été au départ créée et enregistrée par l'ensemble, avec Pierre Boulez, avec Ligeti dans la salle. Donc, c'est devenu le répertoire, c'est l'histoire de l'ensemble et c'est important, bien entendu, maintenant, de l'inscrire dans le temps, dans le futur, de continuer avec ce travail de... j'allais dire de préservation du patrimoine culturel. Le but, en tout cas aussi avec l'ensemble intercontemporain, c'est d'aller chercher le public en disant venez développer votre curiosité, votre imagination. Le concert est là pour ça, pour être parfois interloqué, pour être questionné, pour être remué, pour être émerveillé, mais voilà, aller à la découverte de ce que sera le répertoire, c'est à nous de le créer. Donc, il y a à la fois ce lien avec le passé qui est important dans l'équilibre d'une saison, jouer ce qui est déjà notre patrimoine aujourd'hui, et puis aussi, EIC & Friends, je tenais beaucoup à cette idée de festival. L'atmosphère d'un festival, c'est complètement différent le concert de saison. C'est un moment où on se rassemble dans un temps donné et c'était pour moi le moyen d'accueillir dans l'ensemble de grands artistes, de partager, d'apporter de nouvelles idées, d'avoir un peu un laboratoire d'idées avec un moment dans la saison où parfois on peut être un peu, nous aussi, on parlait du public qui doit être parfois bousculé, mais les musiciens également tout d'un coup dans une zone un peu d'inconnue. Et Patricia Kopatchinskaya, je trouvais, était la personnalité idéale pour ses premières rencontres, c'est-à-dire vraiment chercher ensemble de nouveaux formats, de nouvelles façons de construire un programme. La transmission, bien sûr, est une chose essentielle. Ça fait partie de l'ADN aussi de l'ensemble dès le début de sa création. C'était une chose très importante pour Pierre Boulez. Il se trouve que ça a fait partie de ma vie depuis très longtemps aussi. C'est quelque chose qui est essentiel dans mon parcours. J'en ai besoin, j'ai besoin de ce contact avec la jeune génération, de ce moment de transmission. On pense souvent que ça apporte aux jeunes, mais ça nous apporte aussi énormément. C'est vraiment, c'est un échange extraordinaire d'idées et d'énergie. Donc, on a eu l'occasion cette année déjà d'avoir ce magnifique projet autour de la musique de Grisé, autour de ce chef-d'oeuvre des espaces acoustiques. C'était un voyage d'une semaine. On s'est rencontrés avec tous ces jeunes pour vivre cette expérience presque mystique qui est très exigeante, qui demande à tous une concentration incroyable et qui a été un moment, je pense, inoubliable pour tous parce que c'est tellement phénoménal, c'est de donner rarement. On a conscience en parcourant cette oeuvre, en la jouant, qu'il se passe quelque chose d'un peu unique. Voilà. Dans tous ces projets, par exemple, ce magnifique projet Grisé des espaces acoustiques, il y a cette collaboration avec le CNESCN de Paris. C'est vraiment une impression de vivre ces moments comme ça d'avoir un personnage qui, depuis le début, vous montre cette fondamentale comme ça et puis sur laquelle il va travailler et puis qui revient ici, ensuite qui revient piano. Il n'est toujours pas loin. Donc, il y a des collaborations chaque année avec cet immense conservatoire à la fois pour les jeunes instrumentistes et pour les jeunes compositrices, compositeurs. Donc, c'est un... J'allais dire, c'est une collaboration très naturelle et essentielle. J'ai rencontré des jeunes après-concerts qui avaient fait le voyage depuis différents pays pour vivre ce moment-là. Et quand on vit ce moment tous ensemble, on se dit, ah voilà, là on a du sens. On sait ce qu'on est en train de faire. Et on en ressort tous un peu différents. Les projets d'opéra que nous allons développer, on a eu cette création extraordinaire d'Orgia d'Hector Parra, un grand compositeur. Et nous allons poursuivre dans cette voie-là aussi de ce travail autour de la voix, autour de cette forme de l'opéra qui aussi permet d'explorer tant de chants artistiques. J'ai un rêve pour l'ensemble intercontemporain. J'ai des rêves. Construire un projet pour l'ensemble, mais construire un projet avec les musiciens de l'ensemble. Lorsque je veux les emmener dans des terres inconnues, l'idée aussi, c'est de nous pousser au-delà de nos limites toujours. D'aller chercher avec eux des expériences qui parfois nous demandent beaucoup, parfois nous sortent de notre zone de confort, mais je le crois, nous permet toujours de rester connectés à cette vocation d'artiste. Quand on veut prendre des risques, quand on veut se dépasser, on rentre tout d'un coup dans les terres inconnues. Là, c'est intéressant. Et là, je pense qu'on est capable de créer des choses tout à fait magiques. Il n'y a pas un ensemble intercontemporain. Il y a autant d'ensembles qu'il y a de musiciens et d'artistes à l'intérieur. Autant de possibilités, d'idées, de variétés de tempéraments, de qualités différentes. Et le but, c'est de les mettre en valeur pour les offrir au public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501